La parole de Dieu Seigneur, nous voulons nous exposer à ta lumière, nous voulons nous exposer à ta parole, à ta sainteté, à ta seigneurie. Seigneur, enseigne-nous tes voies, Père au nom de Yahshua. Ta parole est vraie, ta parole est lumière. Seigneur, nous voulons être totalement dans la lumière, nous voulons être totalement éclairés, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas des doigts soit complètement déjoué, que tout le plan de l'ennemi, Seigneur, soit anéanti au nom de notre Seigneur Yahshua, notre maître. Seigneur, nous proclamons notre appartenance à ton royaume au nom de Yahshua, notre Seigneur et sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ils ont ceux et celles qui veulent faire l'œuvre du Seigneur. Hier, ça vous a parlé la marche chrétienne ? Ça vous a parlé ? Genèse. Chapitre premier. Nous lisons encore une verse première. Au commencement, Dieu cria les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière au jour et il appela les ténèbres au nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu. Et... Je voudrais reparler un peu du jour, du premier jour de la création. Pour nous repositionner un peu dans la pensée de Dieu, dans l'oeuvre que le Seigneur veut faire dans la vie de chaque personne, de chacun de nous. Amen. Alors. Il est dit ici qu'il y a eu un soin, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Et c'est une mauvaise traduction que nous avons ici. Yom, jour, ricom, c'est le premier. Et ce n'est pas ce qui est écrit en hébreu. Ricom, en fait, l'Irad a été remplacé par Ricom. Et Rad, c'est un. Ricom, c'est premier. Et il y a quelques temps, le Seigneur m'avait vraiment poussé à travailler un peu cette langue. Donc je suis allé à l'Israël pour déjà voir un peu les choses. Et ensuite, Dieu me fait travailler en profondeur cette langue. Et plus je la travaille, plus je me rends compte qu'il y a vraiment beaucoup de lacunes dans la plupart des traductions que nous avons de la Bible. Des mots qui ont été changés, qui ont été rajoutés, qui ont été enlevés, retranchés, alors que le Seigneur a dit clairement qu'il ne faut ni retrancher, ni rajouter. Ça peut paraître anodin, Ricom, premier. Mais pourtant, quand on voit, on lit la parole dans les Écritures originelles, on se rend compte que c'est toute une pensée de Dieu qui a été enlevée. C'est rad. qui nous parle de plusieurs choses. En fait, la vraie traduction d'Honéret, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut jour 1. C'est le seul jour spécial. Il y a eu le Shabbat, c'est sûr, le septième jour. Mais le premier jour est un jour particulier. Rappelez-vous bien que Dieu dit, dans les Écritures, qu'il est l'alpha et l'oméga. D'accord ? Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Donc ça veut dire que si Dieu se définit comme étant l'alpha et l'oméga, ça veut dire que dans l'alpha, là, il y a beaucoup de réalités spirituelles qu'il faut comprendre. Il y a beaucoup de vérités fondamentales que nous devons creuser, apprendre. Parce que le début, avec Dieu, le début d'une affaire est toujours important. Le commencement et la fin, également. Paul dit que c'est lui qui a commencé en vous-et-deur, l'achevera. Donc quand Dieu commence comme alpha, il finit toujours comme oméga. Et jour 1, on l'a vu la dernière fois à la télévision, sur télé, radio de vie, mais on va le retravailler encore, en parler encore, c'est de creuser. parce que chacun de nous a un ehad dans sa vie. Donc un commencement, un jour 1 et un shabbat. Par exemple, dans la vie de tous les jours, nous avons un ehad, un jour 1 à la naissance physique. et nous avons notre shabbat, le jour de la mort. L'auteur de l'épître aux Hébreux, dans le chapitre 4, nous invite à rentrer dans le repos de Dieu. Donc ce repos, bien sûr, c'est Moulis d'abord l'œuvre de la croix, ensuite, la mort physique, et par la suite, l'éternité. Alors, vous allez voir que le premier jour de la création, le premier jour, il n'y a pas eu de création. Au premier jour, il n'y a pas eu d'acte créateur. Non. Pourtant, on nous dit que la terre était informe et vide. Thouy-Thouy, lieu du chaos. Et quand on regarde, une parenthèse, la terre, en ce moment même, les nations, elles versent la même chose que nous voyons, c'est le chaos. Les gens ont besoin d'hommes politiques, cherchent des hommes politiques dignes de ce nom, capables de tenir leur promesse. Voilà pourquoi des salles, des grandes salles, sont remplies par des prédicateurs. N'est-ce pas? De la mauvaise nouvelle. Parce que, dans le soi-disant, ces hommes politiques, ici et là, ils parlent, ils promettent des choses dont ils ne sont même pas capables de réaliser. Mais vous allez voir, ces salles sont remplies, archi-comble, parce que les gens ont soif de quelque chose. Même s'ils se disent athées, mais ils ont soif du changement. Mais malheureusement, ils placent leurs espoirs dans l'homme. Vous voyez? Donc, c'est le chaos total sur le plan familial. C'est le chaos. Regardez le nombre de divorces, j'ai suivi des informations encore hier, on disait qu'en France, un mariage sur deux finit par le divorce. c'est énorme. La souche familiale est détruite. Regardez le nombre de personnes qui souffrent en France, mes amis, de cancer, le nombre de personnes qui ont des problèmes psychologiques, psychiatriques. c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est le chaos des guerres tribales, ethniques. C'est le chaos total des maladies incurables. Et quand on regarde dans les soi-disant églises où l'on est censé proclamer la bonne nouvelle à portée de l'espoir à l'humanité, malheureusement, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, c'est le chaos total. C'est le péché, c'est le racisme, c'est l'orgueil, c'est la cupidité, c'est... Dieu n'y est plus. C'est le culte de l'homme. Donc, il y a plusieurs degrés dans ce chaos. Il y a plusieurs types de chaos. Chaos spirituel, chaos social, chaos familial. Et, c'est comme si l'humanité était à la recherche d'un jour nouveau. D'un nouveau commencement. Et, l'Ecclésiaste nous enseigne qu'il n'y a rien de nouveau sur Terre. Que ce qui existe a déjà existé. Personne n'a rien inventé. Et, donc, Dieu, notre Père, avait besoin d'un jour. Le jour 1. Avant la création. Et, comme je vous le disais dans la voile à la radio, quand vous lisez attentivement le premier chapitre de Genèse, on constate deux choses. La première chose que nous constate, c'est que il y a, n'est-ce pas, la restauration que Dieu va faire et la création. la restauration. Pourquoi la restauration ? Parce que la terre était abîmée. La terre était devenue un fort et vide. Alléluia. Lorsque, dans vos versions de la Bible, on écrit que la terre était en fait, c'est une aussi mauvaise traduction, vous le savez, parce que la vraie traduction, c'est cela, Aya, vous avez ici le diminutif de Yahvé. Donc, ça, Aya, ça a été traduit par être. La vraie traduction, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, je suis celui qui est. Donc, c'est-à-dire, je suis Aya, littéralement. Donc, Yahvé. Donc, la terre, Aya, peut être traduite par devin. La terre, devin. Voilà la vraie traduction. Donc, il y a eu, en fait, ce Tahu, Tahu et Bohu étaient les conséquences de quelque chose. Et ce quelque chose, là, se produit aussi aujourd'hui, dans les couples, dans les foyers, dans les églises. C'est quoi? Ah bien, c'est, justement, la chute des étoiles. La chute des étoiles, ici, la chute de l'usufère, la chute des démons, n'est-ce pas? Dans leur chute, ils ont frappé la terre et c'est le même principe, les étoiles, nous sommes, nous, chrétiens, nous sommes des étoiles, frères. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a positionnés dans son royaume et remarquez le nombre d'étoiles dans les nations qui chutent. Le Seigneur a dit ceci, les étoiles du ciel vont tomber. C'est des démons, bien sûr, mais nous, nous sommes aussi des étoiles. Jésus prédit un chaos sans précédent avant l'enlèvement de l'église. Jésus prédit un chaos général, généralisé avant son retour visible. Qu'est-ce qui va précipiter le retour visible d'Eroshoa? Eh bien, c'est le chaos. Je dirais les chaos parce qu'il y en a plusieurs. Vous ne réalisez pas que cette génération est complètement perdue. Qui sont ceux qui ont réalisé cela? Elle est complètement perdue, moi je ne sais pas. Vous savez, je ne sors plus pour sortir. Ah non, non, mes amis, si je n'ai rien à faire, je reste à la maison pour prier, pour méditer. Si je sors, c'est pour partager la parole. Quand c'est fini, je m'enferme. Je n'avais plus me balader pour me balader, c'est fini tout ça. Non. C'est le chaos. Donc, d'abord, dans le jour 1, le premier jour, et Hade, on l'a vu la dernière fois, donc on a vu qu'il y a eu d'abord la restauration dans Genèse 1, ensuite la création. La terre était abîmée, donc il fallait la restaurer. Bien sûr. Elle était en forme et vide. Et on a vu que dans Esaïe, là-bas, Dieu disait, Esaïe 45, 18, 13, 18, 13, 18, qu'il n'a pas créé la terre pour qu'elle soit, n'est-ce pas, qu'elle soit tohu, qu'elle soit déserte, qu'elle soit chaos. C'est parce que le Père avait créé. Dieu ne t'a pas créé dans cet état-là. Dieu ne t'a pas créé mendien. Dieu ne t'a pas créé mon ami menteur. Dieu ne t'a pas créé un public qui a besoin d'une restauration, de la restauration et la création dans ta vie. Alléluia. Il ne t'a pas créé timide. Tout ce que Dieu fait est parfait. donc ton caractère, mon caractère et nos caractères sont les conséquences de quelque chose. Le péché, bien sûr. Dieu ne t'a pas créé polygames. Pourquoi il y a autant d'hommes polygames? Dieu ne t'a pas créé polyandres. Pourquoi il y a autant de femmes qui... Il y a des femmes polyandres, qui ont plusieurs hommes. Dieu n'a pas créé les choses ainsi. Dieu ne t'a pas créé pour te divorcer, pour te remarier. Ça, ce n'était pas la pensée du Seigneur. Quand on pose la question au Seigneur, que faire? Parce qu'il y a une femme, n'est-ce pas? Cette femme a été surprise en plein, flagrant des vies adultères. Moïse a dit, toi, tu dis quoi? Voyez, à chaque fois, le Seigneur disait, mais au commencement, mais au commencement, mais au commencement, mais au commencement. Il renvoyait les gens dans Genèse, c'est là-bas. Au commencement, il ne mettait pas ainsi. Dieu ne t'a pas créé pour être tourmenté par les pensées. C'est pur. Et là, il faut tous les jours porter le casque du salut parce que c'est chaud. Tous les jours, Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai mon casque du salut? Parce que les pensées, même quand tu le mets, ça vient quand même cogner. Alléluia! Donc, Ehad, c'est important que les chrétiens comprennent Ehad, l'unité. La Bible dit, l'homme qui trace son père et sa mère s'attachera à qui? À son cousin. Avec qui va jouer, faire du billard, tout ça, jouer au billard. Non, l'homme qui trace son père et sa mère assure-toi que l'homme qui veut être épousé est capable de quitter son père et sa mère sur le plan instructionnel, éducationnel, n'est-ce pas, moral, financier. Ici, il dépend encore du lait de papa et maman, là, il y a un problème. Bon, ça c'est une parenthèse. Maintenant, l'homme qui trace son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux, les deux, deviendront un et un. D'accord? Genèse 2.20 Les deux deviendront Ehad, un. Alors, ça veut dire quoi? Un. Il y a un soir, il y a un matin, ce fut le jour Ehad, le jour un. C'est un jour spécial. Parce que le jour un nous parle aussi du jour éternel. qui va être le premier jour de l'éternité, le jour de l'éternel que nous attendons tous. Pourquoi? Parce que nous sommes dans Thouy et Bouy. C'est la même chose. La même chose se reproduit. Nous sommes dans Genèse 1. Nous sommes en train de vivre Genèse 1, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est Thouy et Bouy. La terre est devenue informe et vite près. Regardez surtout dans la rue. Même dans la rue de Jérusalem, il y a la déprête. Vous pouvez vous imaginer dans la rue du grand roi, il y a, mes amis, des hommes qui se prostituent, des hommes qui vont marcher pour narguer le créateur. Comment vous pouvez comprendre cela, mes amis? N'est-ce pas étonnant? Si Dieu l'appelle. C'est pas étonnant ce que nous avons après cette vie de Sodome et Égypte dans Apocalypse 11. Le péché. Beaucoup de gens maintenant se font homosexuel pour ne pas être, n'est-ce pas, indexés. C'est la mort. Des péchés qui étaient réprimés, ils sont adulés, encouragés, laisse-moi. C'est le chaos. Dieu n'a pas créé les hommes efféminés. C'est le chaos. Dieu n'a pas créé le Sida. C'est le chaos. Alors, nous attendons le jour A. Nous attendons un jour nouveau. Alors, les Hades, ici, nous avons d'abord, vous allez bien sûr, nous avons Aleph qu'on a beaucoup étudié. Aleph, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Dans Hérad, nous avons Aleph. La première lettre, Aleph, c'est le pœuf du sacrifice. Donc, ça veut dire quoi? Avant que Dieu ne restaure la terre qui est abîmée, avant que Dieu ne crée les animaux, les plantes, la lune et le soleil, Dieu va d'abord sacrifier quelqu'un. On a vu la dernière fois dans l'Apocalypse 13, 8. Si quelqu'un peut nous le lire rapidement. Oh, mon Dieu. Dieu n'est pas magnifique. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez? Si tu n'aimes pas Jésus, c'est que tu as un problème. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. L'agneau qui a été immolé dès la fondation. Donc, ça veut dire qu'avant que tu ne sois créé, Jésus était déjà crucifié. Avant que Dieu ne te crée, Jésus était déjà mort. Donc, quand on dit qu'il a été crucifié il y a 2000 ans, oui, c'est écrit sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, c'est avant la création, avant que la terre ne soit restaurée, le Père a sacrifié son fils. Pourquoi? Parce que sans le sacrifice, aucune œuvre ne peut se faire. Vous avez vu, même dans le mariage, la première chose que l'on voit, c'est le sacrifice. Tu ne peux pas être un avec ta femme si tu n'es pas mort, mon frère. Il faut que tu meures par rapport à ta culture. Admettons que ta femme est antillaise et toi que tu es africain. Deux cultures. Vraiment un choc de culture. Mais si maintenant vous n'êtes pas morts tous les deux, frère, vous n'allez pas avancer. Parce que tu diras ton épouse et moi dans ma culture, on ne fait pas ça. Elle te diras moi dans la mienne, c'est le contraire. Eh bien là, il y a division. Vous comprenez? Comment réussir à unir deux personnes qui ont eu deux éducations différentes? S'il n'y a pas EAD, s'il n'y a pas EAD, s'il n'y a pas d'abord la mort, Aleph. C'est la mort. Voilà pourquoi mes amis, la vie chrétienne commence par la mort. La mort. La mort. Et on ne veut pas toujours mourir, on ne veut pas toujours... Non, 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 non. Moi, 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 moi. C'est moi l'homme, c'est moi le chef. Dieu dit, tu vas mourir. Alléluia. C'est moi qui ai le dernier mort. Dieu dit, tu vas mourir. Ah non. Frère, quel plan merveilleux Du maître Donc ça veut dire qu'avant que Satan ne soit créé Jésus était déjà sacrifié Donc quand Satan est venu Qu'il a fait ce qu'il a fait Tout ça là c'était mes amis De la fumée pour le Seigneur 1 Pierre chapitre 2 1 Pierre chapitre 1 verset 18 verset 20 Pierre chapitre 1 verset 18 verset 20 Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables Par de l'argent ou de l'or Que vous avez été racheté de la même manière de vivre Que vous avez hérité de vos pères Mais par le sang précieux de Christ Comme un ami sans défaut et sans tâche Prédestiné avant la fondation du monde Il fut manifesté à la fin des temps Par cause de vous Par oui, vous croyez en Dieu Il a ressuscité des morts Et il a donné la gloire En sorte que notre foi et notre espérance reposent sur Dieu Alléluia Frère Ici à Corpère il nous apprend que La loi de Dieu A été crucifiée Avant la fondation du monde Si Dieu veut se servir d'une personne En fait il y a cette réalité spirituelle que vous devez comprendre C'est à dire Pour chaque ministère il y a un jour 1 D'accord ? Oh oui La vie chrétienne commence Il n'y a pas de vie chrétienne sans le jour 1 C'est pas possible C'est pas possible Parce que tu ne sers pas Dieu parce que tu t'es sacrifié Tu sers Dieu parce que le Seigneur lui me s'est sacrifié Alléluia Et c'est le même principe que l'on retrouve dans le mariage On ne peut pas voir un mariage efficace S'il n'y a pas la mort à la base La mort du vieil homme La mort par rapport à sa culture La mort par rapport à son éducation Mourir pour pouvoir accepter l'autre Il n'y a pas l'unité dans une église locale S'il n'y a pas le sacrifice Mourir et voir l'autre comme Dieu le voit Mourir afin de voir l'autre comme Dieu le voit Entendre comme Dieu entend Donc c'est pour cela qu'il faut le sacrifice Donc dès le premier jour de la création Dieu, n'est-ce pas Sacrifie son fils N'est-ce pas Donc c'est la mort Sacrifiez et un choix Aleph Et la deuxième lettre qu'on a vue C'est la lettre Donc là c'est Aleph C'est la lettre Aleph c'est 1 Et Et c'est Sa valeur numérique Le nombre 8 Alors là c'est intéressant 8 Chez les hébreux Le nombre 8 est aussi Très important Pourquoi ? Parce que Les enfants étaient Comme vous le savez Circoncis 8 jours après leur naissance D'accord ? Donc ça veut dire quoi 8 Regardez Chmona 8 en hébreu Et ce nombre Et ce nombre a pour racine Chmen Qui signifie huile D'accord ? Chmen Et 8 nous parle aussi de la résurrection Donc bien sûr Il ne peut pas y avoir Si il y a la mort Forcément il y a la résurrection Donc la deuxième lettre Donc la deuxième lettre de Réa De nous parle De la résurrection Mes amis Comment voulez-vous Expérimenter Dieu ? Comment voulez-vous Avoir un ministère efficace ? Comment voulez-vous Avoir un couple puissant ? Si vous n'avez pas D'abord expérimenté la mort Et deuxièmement La résurrection Parce que Dieu vous tue Il tue le vieil homme Votre vieil homme Mais il ne va pas nous laisser Comme ça mort Donc il va nous Il va réveiller quelque chose Il va ressusciter L'esprit En toi qui étais mort Il va créer quelque chose De nouveau Vous comprenez pourquoi Paul Dans 1 Corinthien 15 Nous apprend que Notre foi La foi chrétienne Est basée sur La mort et la résurrection De Yeroshua Donc vous ne pouvez pas Prêcher Jésus Si vous n'avez pas expérimenté La mort et la résurrection Ce n'est pas possible Pourquoi il y a autant De chrétiens Qui tombent facilement Dans le péché Posez-moi la question Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas Expérimenté la mort Quand on expérimente La mort de Yeroshua On meurt Par rapport aux femmes Et tous les jours Il faut mourir Parce que si ton vieil homme Est bien vivant Tu tomberas Tiens ton voisin Tu tomberas Ah oui Quand tu verras Une belle nana Là tu vas tomber Même si tu es pasteur Et il faut la résurrection Également La puissance de la résurrection Quand on chasse Les démons Comme ça Ça c'est quoi ? C'est la puissance De la résurrection Comme hier C'est pas Chorail Chorail Il peut rien Moi Zéro Je n'ai aucune puissance Voilà pourquoi Tout le mérite Reviens au Seigneur Tous les mérites Reviens au Seigneur Tous les mérites Lui reviennent On ne mérite rien Alléluia Vous n'avez pas de problème Je crois que On va continuer encore Demain Mes amis Pour un peu le choix Alléluia 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 Ce qu'il se passe C'est quelque chose Il y a deux personnes Qui ont eu des visions Là Quand on a des tourbillons Spirituels Des tornades spirituels Et c'est exactement Ce que se passe Deux personnes Qui ne se connaissent Pas forcément C'est fort ce que Dieu fait La puissance De la résurrection Avant que Dieu Ne crée quoi que ce soit Il a manifesté La mort de son fils Et la résurrection De Yahoshua Et L'huile L'huile Dans la Bible L'huile représente qui ? Et qui a ressuscité Yahoshua D'entre les morts Le Saint-Esprit Romain 8 nous en parle Donc dans un couple C'est pareil On meurt Aleph Tu meurs par rapport A la chair Tu meurs par rapport A l'argent La cupidité Tu meurs par rapport A l'orgueil Pour accepter l'autre Tel qu'il est N'est-ce pas ? Accepter ta femme Telle qu'elle est Ton mari Tel qu'il est N'est-ce pas ? Ensuite Dieu te ressuscite Tu expérimentes La puissance De la résurrection Dans le quotidien Donc c'est C'est une puissance Qui te permet De vivre N'est-ce pas ? Une vie nouvelle Pourquoi les gens Luttent-ils Contre le péché ? Pourquoi les gens Luttent-ils Contre le mal ? Les pensées impures ? Parce que Quelque part Vous savez quand on Commence à perdre Un peu la puissance De la résurrection On va devenir tellement Charmel Qu'on va commencer A être habité Par le mal Si Tu ne péches pas Volontairement C'est grâce A la puissance De la résurrection Tout simplement En fait L'huile du Saint-Esprit Mais vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins C'est l'huile Le chandelier Les lampes Les sept lampes Du chandelier A été alimentée Par l'huile d'onction Tout simplement Donc si tu as le feu là C'est l'huile C'est être La lettre être Alléluia La résurrection De Yahoshua Voyez Dieu prévoit tout Et ensuite La dernière lettre C'est Dalet Dalet C'est 4 Dieu Mes amis Est tellement magnifique Dalet Ne pas De la porte Signifie porte Et il y a un choix Dit Dans Jean chapitre 10 Il dit quoi Quelqu'un peut le lire Jean chapitre 10 Verset 1 A 5 Jean chapitre 10 Verset 3 En vérité En vérité Je vous le dis Celui qui n'entre pas Par la porte Dans la bergerie Mais qui Y monte par ailleurs Est un voleur Et un brigand Mais celui qui Entre par la porte Est le berger Des brebis Le portier Lui ouvre Et les brebis Entendent sa voix Il appelle par leur nom Les brebis Qui lui appartiennent Et il est conduit dehors Lorsqu'il a fait sortir Toutes ses propres brebis Il marche devant elle Et les brebis le suivent Parce qu'elles connaissent Sa voix Elles ne suivront pas Un étranger Mais elles furont loin de lui Parce qu'elles ne connaissent pas La voix des étrangers Jésus leur dit Cette parabole Mais ils ne comprirent pas De quoi il leur parlait Jésus leur dit encore En vérité En vérité Je vous le dis Je suis la porte des brebis Tous ceux qui sont venus Avant moi Sont des voleurs Et des brigands Mais les brebis Ne les ont point écoutés Ok merci Vous savez Lorsqu'ils sont revenus De l'exil babylonien Avant de reconstruire Les murailles Ils ont reconstruit quoi ? La porte Quelle porte ? La porte de brebis Alléluia Parce que c'est par cette porte là Que les brebis étaient amenés Au sacrifice Alors Mes amis Vous avez vu comment le Père S'est organisé Avant de tout restaurer De tout créer Il a prévu le sacrifice Il a sacrifié son fils Avant que le monde Ne soit créé Avant la restauration De la terre En fait c'est comme S'il y avait un autre Il y avait effectivement Un autre jardin Certainement c'est le jardin Dans lequel Satan Il était établi Parce qu'on nous dit Qu'il était dans son éden Dans un jardin d'éden Donc Qui a été abîmé A cause de son péché De sa rébellion Le Père décide De créer maintenant Adam Mais avant qu'il ne le crée Il a prévu d'abord Le jour réad Le jour 1 Qui est un jour particulier Par rapport aux autres jours Qui a été gagné Avant même que Lucifer Ne soit créé Alors quel Dieu Avant toi ? Donc avant même Que tes ennemis Ne s'excitent contre toi Avant même que tu ne sois créé Dieu t'avait déjà donné la victoire Alors maintenant Qui peut Qui peut Te détruire Parce que tu es victorieux Avant ta création Avant que l'esprit de mort N'existe Il y avait déjà La puissance de la résurrection Voilà pourquoi Aujourd'hui on dirait Je suis la résurrection Et la vie Vous comprenez ? Donc c'est quand même incroyable Frère C'est comme si On a le sida aujourd'hui Il n'y a pas de médicament Il n'y a pas de traitement Efficace contre le sida Alors c'est comme si Avant de créer le sida On a déjà d'abord créé Mes amis Un traitement Donc imaginez maintenant Les gens qui ont le sida Alors ils n'auront plus peur Mes amis Ils vont se dire Attends Mais encore mieux Que la manif On va inventer Créer tout ça Mais le traitement Voilà Il y avait déjà Le remé Il était déjà là Et bien c'est exactement Comme ça Que notre papa opère Donc quand nous nous agitons Parce que nous pleurons Parce que nous souffrons Le père est là Mais ils n'ont pas la foi Ils n'ont pas compris ma parole Ils n'ont pas compris Que la victoire leur appartient Voilà pourquoi Yérosho disait Celui qui vaincra Celui qui vaincra Frère Il a vaincu Et je suis convaincu Que nous vaincrons Tu n'est pas obligé Tu n'es pas obligé De tomber comme tout le monde C'est pour ça que je dis aux femmes Qui peuvent venir pour nous Vous n'allez pas Nous atteindre Parce que nous refusons La compromission C'est aussi simple que ça Au nom de Yérosho Tomber amoureux De Yérosho Il va faire ceci Il dira maintenant Que la lumière soit En fait la terre était plongée Dans une Dans les ténèbres Il y avait comme une espèce Une espèce nuée de ténèbres Qui la couvrait L'habillait Donc le royaume C'est Satan Les démons D'accord Et la lumière Et Yérosho Il était quelque part Et Dieu ne peut rien faire Le père ne peut rien faire Sans son fils Parce que le père Est lié à son fils Le fils est lié au père Jésus a dit Moi et le père Nous sommes égales Le père est en moi Et je suis en lui Vous allez comprendre ça Tu es en quelqu'un Et ce quelqu'un Est en toi en même temps Ça là pour les philosophes Que nous sommes C'est compliqué Parce que tous les hommes Sont philosophes On se dit Ils philosophent trop Comment cela est-il possible Je suis en toi Et tu es en moi Ok Mais nous ne comprenons pas Cela par la foi Nous croyons que c'est possible Amen Alors Il fallait maintenant Enlever les ténèbres Parce que Dieu ne peut rien Faire la vie de quelqu'un S'il n'y a pas le sacrifice S'il n'y a pas Mes amis N'est-ce pas La résurrection Une porte de sortie Voilà pourquoi Quelque chose Dans cette situation Si tu aimes Dieu Tu sortiras Victorieux Parce qu'il y a une porte Qui est ouverte Dans Apocalisse 3,8 Il a dit J'ai ouvert une porte Devant toi Que personne ne peut Ça veut dire quoi Je suis cette porte-là Maintenant que ta tante De sorcière Vienne la fermer Frère Dieu a ouvert une porte Devant moi Je rappelle tout Vous pouvez faire Des complots Contre moi Madame Médie soir Frère Quand vous Aurez l'impression Que vous m'avez eu Vous attendrez Qu'il est quelque part Quand je suis dans Une autre ville En train de vivre Le réveil Vous n'allez pas comprendre Comment c'est possible On l'avait adoré Frère Écoute Dalet Hier au choix À la porte Les Sacrificateurs Se sont Réunis Après avoir Fait exécuter Hier au choix Ils se sont dit Ils sont allés voir Pilate Disant Nous avons entendu Cet imposteur Dire Que trois jours Après sa mort Il sortirait de la tombe Alors il faudrait mettre Des gaillards Devant celle-ci Pour l'empêcher De sortir Parce que sinon On va dire Qu'il est ressuscité Et cette imposture Serait pire Que la première Alors ils ont trouvé Des gaillards Bien armés Tout 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 Avec des boucliers Qu'on a mis devant Des romans bien costauds Faisant de la musculation De la gonflette Pour empêcher Il y a eu choix De sortir Et c'est difficile De voler son corps Mais la Bible nous dit Qu'il y a eu Un tremblement de terre Un ange a été envoyé Pour rouler La bière Mais nous avons compris Une chose importante Ici c'est croisé Que Jésus n'avait pas besoin D'un ange Pour qu'il lui ouvre La porte Pour qu'il roule la bière Parce que Jésus Est d'abord la bière angulaire Personne ne peut la rouler Cette bière là Si elle tombe sur toi Tu es écrasé Si tu tombes Et si tu es fini D'accord En fait la bière A été roulée Pour laisser seulement L'accès à bière Et à gens Qui couraient vite Pas de pouvoir Y entrer Parce qu'il n'avait pas Encore de corps glorieux Mais quand ils sont rentrés Ils ont trouvé Qu'Héroshoi n'était plus Vous comprenez ? Parce qu'il est la porte Il pouvait sortir Par dessous Par dessus Par Il est la porte Frère La Bible nous dit Dans Jean 20 Que les disciples S'étaient réunis Dans une maison Dans la chambre haute Les portes La porte était fermée Dans un seul coup Quelqu'un va être Au milieu d'eux Et en soi Quand il apparaît Quelque part Il n'est pas dans un point caché Il est toujours Au milieu de son peuple Alors Comment a-t-il fait Pour rentrer ? Il leur dit Rassurez-vous C'est moi Un esprit Ni chair Ni os Comme vous voyez Que j'ai Donc je ne suis pas Un esprit Je suis Dans la porte Donc avec mes ores Avec mon sang Avec ma chair Je peux passer Traverser les murs Parce que Mes amis Je suis le créateur Il y a un choix Amashia Le Dieu d'Abraham Dis-Aquitie d'Israël Frère On nous dit Qu'ils l'ont adoré Vous n'avez pas compris Qu'il y a des situations À laquelle vous vous êtes trouvés Vous êtes coincés Et d'un seul coup Il y a une ouverture Inattendue Mes amis Qui se fête Et vous vous dites Mais comment cela Est-il possible ? Mais c'est Dalet Il y a tout On va dire Dalet Dalet Alléluia Dalet A comme valeur numérique Le nombre 4 Nombre universel L'Orient L'Occident Le septentrion Le midi Vous allez vous entendre Souvent parler de ça Dans les écritures Dieu rassemble ses élus Des 4 points 4 coins La terre Les 4 vents des cieux Les 4 anges Qui retiennent Les 4 vents des cieux Dalet nous parle De la dimension Du royaume de Dieu C'est-à-dire Dans ce royaume Il y a des gens Qui viennent de la Chine Il y a des chinois Il y a des gens Qui viennent du Japon Les japonais Il y a des gens Qui viennent Mes amis du Congo Des Congolais Il y a des gens De l'Angola Des Angolais Il y a des Canadiens Il y a des Blancs Il y a des Noirs Il y a des Métis Il y a des Arabes Tout ce monde Dans un seul royaume Dans les Juifs Les Grètes Les hommes Les femmes Tout ce monde Tout ce monde Tout ce monde Tout ce monde Alléluia Va comprendre les affaires Dieu dit J'ouvrirai vos tombes Oh mon peuple Et je vous ferai sortir de là Et je vous rassemblerai Oh Alléluia Frère Tu as prévu tout ça Avant la restauration De la terre Et quand il a fini Tout ça Il a maintenant Parler à la lumière Que la lumière Paresse Encore là Ce n'est pas le même être Que la lumière soit Non 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 Que la lumière paresse La lumière Yeshua Était quelque part Et Yeshua Attendait que le père S'exprime Et quand le père A parlé Parce que Yeshua Était pressé Pourquoi ? Dis pose moi la question Pourquoi ? Pourquoi Yeshua Était pressé De venir éclairer la terre ? Parce qu'il y avait L'épouille L'épouse Que tu es mon ami Tu ne peux pas savoir Comment Yeshua Est amoureux de toi Tu ne peux pas savoir Comment son coeur Bat chaque jour Pour toi Tu ne peux pas savoir Frère Tout est déjà planifié Une parente Que j'ouvre au ciel La table des noces Est déjà prête Frère Les robes Que nous allons porter Sont déjà Oh prêtez Frère Tout est Oh my God Oh Alléluia Mais le septième ange Qui va sonner Qui va faire retentir Le chauffard Est déjà en place Alors là La lumière est venue Frère Les ténèbres Les ténèbres ont peur De la lumière Voilà pourquoi cette génération Est en train de De recevoir la lumière Frère je le crois Est-ce que vous le croyez Esaïe 66 Esaïe 60 Nous allons lire tout ça ensemble Verset premier Verset premier Au verset 4 1, 2, 3 Lève-toi et sois éclairé Car ta lumière Arrive Et la gloire de l'éternel Se lève Éclairé Ok On s'arrête Les deux secondes Lève-toi et sois Éclairé Pourquoi Quand ta lumière Arrive Ouh là là On parle de qui ici D'abord d'Israël La première épouse De Yahvé Et prophétiquement C'est la deuxième épouse C'est l'épouse De Joshua Lève-toi Donc tu comprends La lumière était pressée D'éclairé D'éclairé L'épouse Alors Dieu te dit ce soir Ma fiancée Lève-toi Lève-toi et sois D'éclairé Car ta lumière arrive Littéralement Lève-toi Sois éclairé Car Yahshua Est en train de revenir Verset 2 1, 2, 3 Voici Les ténèbres couvrent la terre Et l'obscurité Les peuples Mais sur toi Sur toi Sur toi Écoute, écoute Sur toi L'Éternel se lève Quand Étienne était lapidé Qui se veut vivre Il a vu qui debout Il y a eu le choix À la droite du Père Donc quand on touche A l'épouse Frère Parce que Dieu Est en train de restaurer Son église Dieu est en train De créer Le nouveau Dans toute génération Frère je vous assure Ce message va atteindre Les nations Et il y a quelque chose Qui se passe mes amis Dans les nations En ce moment Parce que Dieu Est en train de dire À l'épouse Lève-toi Et soit éclairé Car Dieu Est en train de revenir Et Dieu dit Sur toi Sa gloire apparaît Il reviendra Chercher une église Comment ? Non, non T'as pas compris Quelle église ? Dans la médiocrité ? Non Dans la passesse ? Non Une église dirigée Par des démons ? Non Une église qui a peur des hommes ? Non Une église qui prêche l'argent ? Non, frère ! Une église qui manifeste Mes amis La sainte terre véritable Une église qui excelle Dans la crainte de Dieu Une église, frère Qui, oh my god Qui prêche le message du temps Une église qui amène des âmes Dans le royaume de Dieu Mes amis Au nom de Yeshua Et je suis convaincu Que Dieu est en train De se susciter un peuple Et Dieu dit Prends tes yeux à l'entour Frère, quand je vous regarde Comme ça Je me dis Oh Seigneur Qu'il se passe quelque chose Oh my god Et regarde D'où tes fils ressemblent Ils viennent vers toi Tes fils arrivent de loin Et tes fils sont portés Sur les bras Frère, au nom de Yeshua Dieu amène la lumière Que la lumière se paresse Jésus Pendant 400 ans Il n'y a pas eu de lumière En Israël Car la chékinah était partie La gloire Et Jean a proclamé Le retour de la lumière La lumière est venue Et quand la lumière est venue Comme dans Genèse Dans nos frères Il y a eu une séparation Aussitôt Dieu sépara la lumière Avec les ténèbres Quand Yéan Jean est venu physiquement Sur la terre La lumière est venue Et dans Matthieu 4 Il a prophétisé Les gens qui habitaient Mais les contrées N'est-ce pas De Neftali Tout ça Des abulons Ont vu une lumière Venir Regardez comment Les boiteux Se sont levés Les aveugles Commencent à voir Les pauvres En esprit Et étaient sauvés Frère Les handicapés Se sont levés Il y a des prostituées Et des sauvés Mais cette génération De nouveau Vraient la lumière Au nom de Yahshua Une grande lumière Est en train De se lever sur toi De manière inattendue Frère Tes ennemis seront surpris De voir Cette grande lumière Sur ta vie Dieu amène la lumière Vous savez quand la lumière Est quelque part Les cafards La lumière amène L'éclairage La révélation Daniel dit Avant que Yahshua Ne revienne La connaissance Va augmenter Frère Au nom de Yahshua Parce que la connaissance Va t'amener De plus en plus Dans la sanctification Comment vas-tu craindre Dieu si tu ne le connais pas Donc Dieu va de plus En plus se révéler Et vous verrez De plus en plus Des hommes et de femmes Avoir la crainte De Dieu Et de véritables adorateurs Parce qu'ils ont reçu La révélation de Dieu Qui est Dieu Au nom de Yahshua Oh my god Frère Tu ne peux pas Tu ne peux pas craindre Dieu Si tu n'as pas reçu Sa révélation Ce n'est pas possible Tu vas forcer 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 Tu ne pourras pas le craindre Mais quand tu vas recevoir L'éclairage comme Paul Et là tu diras Non si je vis Ce n'est plus moi qui vit C'est Christ qui vit Ta mort Et c'est fini Au nom de Yahshua Lève-toi Et sois éclairé On est resté longtemps ainsi Et tu avais la lumière Et il se sépare Banal Il se sépare Une soeur est venue le voir Quelques jours Elle lui dit J'ai fait un songe Il y avait un grand Un grand Un grand tourbillon Et tu étais là Devant Et ce tourbillon A pris Toute la terre Comme une tornade Ça secoue la terre Et elle dit J'entendais Dieu Qui disait C'est mon serviteur Frère Le réveil que Dieu m'a promis Avant que je ne meure Je veux le voir Oh je vous en suis frère Vous allez me voir également Et aujourd'hui Il y a une soeur Elle me voit Alors qu'elle ne se connaisse pas Elle dit Voilà ce que j'ai eu Comme son Tout ça Comme vision La même chose Vous ne sentez pas Qu'il y a quelque chose Qui se passe dans l'esprit Vous ne sentez pas frère Il y a des restaurations Que Dieu est en train de faire Il y a comme une nouvelle création Que Dieu opère dans nos vies Des choses qui n'étaient pas là Qui n'étaient pas encore Et Dieu commence à le créer À le mettre en place Un nouveau zèle Une nouvelle manière De prier De parler De chanter D'adorer De servir De donner nos armées Une nouvelle action Mon ami C'est comme des allumettes Que Dieu est en train de D'allumer 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 Un feu Un feu Je vais arrêter le programme Dieu me dit Il faut continuer encore Il faut continuer encore Il faut continuer encore Il faut faire encore Il faut faire encore Parce qu'il demande Parce qu'il soif Parce qu'il faim Voyez Dieu est en train En ce temps dernier frère D'amener la lumière Il a déjà sacrifié son fils Aleph Il a déjà Frère Sacrifé son Il a un choix Il a déjà expérimenté Il a un choix La puissance de la résurrection frère Paul dit Ainsi je connaitrai La puissance de la résurrection frère Et ensuite La porte est déjà D'alerte La porte est déjà ouverte Donc ça veut dire qu'il y a une sortie La sortie est possible Tu peux sortir du péché mon ami Tu peux sortir de la religiosité Tu peux sortir de ta situation Tu peux sortir de ta médiocrité Tu peux sortir de ta Oh my god Tu peux Il y a une porte La porte est déjà ouverte Plus personne ne peut t'enfermer Ne va t'enfermer Indépidément dans ta situation Au nom de l'échoir Et Dieu fera de toi Une actrice ma soeur De ta vue Pour amener le fond du réveil De ton quartier Au nom de l'échoir Dieu fera de toi Il va y a d'écrire Une autre histoire Une histoire Une histoire puissante De ta vie Une histoire Qui va choquer des gens Au nom de l'échoir Oh my god Dieu parle des nations Lorsqu'il m'a visité Il y a 14 ans Alors que je dormais Il m'a donné Alliance des nations Pour y a eu le choix Et plus ça va plus Il me dit Les nations arrivent Plus ça va plus Il me dit Les nations arrivent Les nations arrivent Je veux de plus en plus guérir De plus en plus toucher De plus en plus manifester Ma sainteté C'est ma gloire Frère au nom de l'échoir Il y a un jour Le jour 1 a déjà été Mise en place pour toi Ça veut dire Que aucun échec N'est toléré Tu n'as pas été créé Pour tes souhaits Tu n'as pas été créé Pour Oh my god Tu n'as pas été créé Pour ton arbre Tu as été créé Pour amener Des tornailles spirituelles Pour Bousculer Oh my god Oh my god Oh my god C'est la révolution C'est la révolution Qui arrive Dieu Veut la révolution Ce message Va amener De plus en plus La révolution Dans ta vie d'amour Va amener La révolution Dans toute église locale Va amener La révolution Dans ta famille Dans ta cité Dans ton quartier Ce message Ce message va révolutionner Ta vision Du christianisme Frère Au nom de Joshua Et je suis convaincu Que Dieu Si les frères N'est pas mort Avec Joshua En Machia Cette génération Vra Et déjà commence Il commence à le voir Mes amis Il se fait nouveau Au nom de Joshua Frère Et Dieu Quand il a Quand il a Amener toutes ces choses Aleph Le sacrifice La lettre Et La résurrection La lettre D'Alet Mes amis La porte Quand il a fini tout ça Il amène la lumière La lumière Mes amis A éclairer les ténèbres Oh Dieu Va éclairer les ténèbres Dieu va les éclairer Au nom de Joshua Au nom de Joshua Et ensuite Il va se faire la séparation Il va te séparer D'avec le péché Quand tu ne l'es pas Il va te mettre À part Et ensuite Ensuite Il dira Jour 1 Maintenant il peut Commencer à travailler Et là Au deuxième jour Frère Dieu va commencer À crier Et Dieu va dire Que la terre produise Oh my God La terre là c'est toi Tiens toi c'est toi la terre La terre a reçu La semence Tu vas produire Les oeuvres de l'éternel Que tu le veuilles ou pas Tu vas produire Les oeuvres Qui vont attester Que Dieu est en train de revenir Celui qui croit en référence C'est les oeuvres Que j'ai faites Il en fera des plus grandes Parce que je m'en vais au père Frère Au nom de Joshua Je proclame Je prophétise Que tu feras des oeuvres Quand j'ai entendu Le témoignage Des frères D'une équipe Qui est montée D'un mien Et qui m'ont dit Nous sommes une trentaine Là-bas Et ça bouge Tout ça je le seigneur Mais c'est pas possible Ça bouge de partout Il faut suivre On ne suit plus On ne peut plus suivre Parce que Ce n'est pas Les hommes qui sont À la base de ce travail C'est l'esprit lui-même Qui a décidé De commencer à toucher À ce que vous frère À vous rassembler Et je vous assure Ce n'est pas en vain Si Dieu vous rassemble Ici Depuis quelques jours C'est parce qu'il est en train De faire une oeuvre nouvelle La semence Que tu reçois La parole Va t'amener La production Au nom de Joshua Tu vas produire quoi Le réveil Tu vas produire quoi Les oeuvres de l'éternel La sainteté La sanctification L'humilité La haine du péché La haine du mal Tu vas produire quoi Le ministère Le ministère de dérison Le ministère de la dérivance Frère au nom de Joshua Que tu le vies C'est plus fort que toi Une nouvelle race Dieu s'est choisi Une nouvelle race Un peuple Oh oui Au nom de Joshua Notre Seigneur est sauveur Oh je rends grâce au Seigneur Parce que dans cette oeuvre C'est dans cette oeuvre Que Dieu fait Je vois des musulmans Qui sont touchés frère Je vois des chinois Qui sont touchés frère Au nom de Joshua Il y a des missionnaires Qui iront en Chine Pour dire au chinois Joshua est en train de revenir Frère au nom de Joshua Frère L'œuvre de Dieu Si tu veux changer Dieu va amener la restauration frère C'est possible C'est possible C'est possible Que tu retrouves Ton intimité avec le Seigneur C'est possible Que tu retrouves Ton premier amour C'est possible Que tu puisses En retrouver Ton temps De vision De prophétie C'est possible Que tu retrouves Ton ministère De prophète C'est possible Tu vois au-dessus de nous là Au-dessus de ce bâtiment là Il y a une Il y a la nuée de Dieu Et j'ai vu une main Une grande main dessus C'est-à-dire Dieu est en train de faire quelque chose Depuis quelques jours Il est en train de faire des choses Il est en train de faire des choses C'est vrai Il y a des qui viennent Malgré eux Je vous assure Au nom de Joshua Il faut finir le mot Rapidement Pour venir Il faut que je cours là-bas Il faut que je cours là-bas Si ça continue comme ça La mission de qui Il pourra être annulé Parce que je me dis Il y a des choses Ce n'est pas possible Frère au nom de Joshua Il se passe des choses ici Il y a la nuée de Dieu Mon ami Glorie le bas Chez carabas Chez carabas Glorie le bas Chez carabas Le feu de Dieu Le réveil de Dieu Le réveil vrai Dieu nous l'a promis Frère Dieu nous l'a promis Au nom de Joshua Au nom de Joshua Au nom de Joshua Et Dieu crée Dieu dit que la terre produise La terre a produit Frère Quand Dieu part La terre au pays Dieu dit dans Esaïe 57 Sa parole ne retourne pas A lui sans effet La parole que tu as reçu ma soeur Tu es venu la recevoir ici Tu as quitté le Canada Tu es venu ici Tu as reçu la parole La parole de Dieu Est une semence Qui va produire C'est une semence Que tu reçois Frère Ne sois pas étonné C'est Dieu Qui est en train De ouindre les gens ici C'est Dieu Qui est en train De faire des choses Dans la vie de son Il fait ce qu'il veut Il est en train De suiter les gens Les hommes et les femmes Il est en train De cuiter Il est en train De ouindre Il est en train Oh my God Il est en train Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501